Le nom de Jésus est si doux 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 Ô Dieu Jésus, bénisse-toi ton nom, ô ma veille d'or Jésus, si prêveur en sang, sois adoré, ô le crié Jésus, bénisse-toi ton nom, Jésus, ô ma veille d'or Jésus, si prêveur en sang, sois adoré, ô le crié Jésus, bénisse-toi ton nom, Jésus, bénisse-toi ton nom, Jésus, bénisse-toi ton nom, Jésus-Christ, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence, pour ta parole qui est puissante, pour ta parole qui ne change pas, Seigneur, pose ta main sur mes bien-aimés, mes frères et soeurs, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui vont écouter ce message, Seigneur Jésus, nous tous, nous voulons être bénis par ta parole, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, en ton nom puissant, nous avons prié, au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonsoir à tous, donc aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement sur le transfert des esprits, mais aujourd'hui nous allons parler particulièrement de trois points très importants, le pouvoir de la musique, le transfert par le tatouage et le transfert par le piercing, nous voulons que le Seigneur puisse nous ouvrir l'esprit, notre intelligence, la compréhension, pour que nous puissions comprendre ces trois points aujourd'hui, alors que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour tous ceux qui sont dans ces choses-là, nous prions pour que le Seigneur puisse vous en délivrer une fois pour toutes. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessalonica 5, verset 3, c'est notre verset clé. La Lulot dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, c'est-à-dire irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre prière aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler particulièrement ce message, alors que je suis entré de l'enseigner, je prie vraiment que le Seigneur vous touche, je prie que le Seigneur vous aide à comprendre ce message. Vous savez que le Seigneur revient bientôt et nous voulons être prêts aujourd'hui. Le premier point que nous allons commencer tout de suite, c'est concernant le pouvoir de la musique. Alors, vous savez que la plupart des musiciens sont très attaqués dans ce domaine-là. Comme vous avez déjà vu beaucoup, les musiciens qui chantaient pour le Seigneur, après plusieurs années, ils ont finalement baissé la foi et finalement ils chantent la musique profane. Et vous savez que ce sont des choses qui nous font très très mal. Et nous voulons voir pourquoi ces choses-là arrivent à certains chrétiens et à quel moment ils basculent pour sortir de l'église et aller faire de la musique profane. Et il y a des conséquences à tout cela. Donc nous lisons d'abord dans 2 Samuel 6, verset 5, la Bible dit « David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. » Et dans Job 35, verset 10, la Bible dit « Mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. » Hallelujah ! Je relis ce verset, Job 35, verset 10 « Mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. » Je prie vraiment que le Seigneur inspire nos chantres, nos musiciens pendant la nuit. C'est notre prière aujourd'hui. Seigneur, inspire-moi. Hallelujah ! Que ce chant nouveau, Seigneur Jésus, puisse nous bénir, puisse bénir le peuple de Dieu. Psaume 87, verset 7 « Et ceux qui chantent et ceux qui dansent, ces crient, toutes mes sources sont à toi. » Hallelujah ! Donc, pour introduire ce message, je vais l'introduire par cette question « Comment les chansons nous influencent ? » Mes frères, vous devez savoir que chaque musique influence notre esprit, notre âme et notre comportement. Lorsque nous chantons des cantiques et nous jouons cette musique inspirée de Dieu, cela nous connecte à Dieu. C'est pareil avec la musique profane. Cette musique vous connecte à quelque chose. Donc, vous devez savoir qu'il y a certains artistes qui ne cachent pas leur appartenance au monde des ténèbres. Les refrains de leurs chansons sont très explicites. Ce sont de véritables incantations et initiations. Que vous écoutiez du rap agressif, de la variété romantique ou de folk pacifiste, ou la musique classique, le jazz, la techno, le rock, la salsa, le zouk, le reggae ou la rumba. À travers cette musique, il s'ouvre une porte dans le monde occulte. Il y a des démons qui travaillent à travers ces artistes. Le rock'n'roll, par exemple, est une musique connue pour conduire la jeunesse vers le culte de Satan. Elle provoque le mépris de la loi, la rébellion et déstabilise le système nerveux. Et détruit la sainteté des gens. La musique influence votre façon de vous habiller aussi. La musique influence votre façon de vous coiffer. La musique influence votre façon de se comporter. La musique du monde encourage aussi le péché sexuel. Même si on ne se drogue pas et qu'on ne se livre pas à la débauche sexuelle, certains styles de musique sont utilisés pour transférer, pour transmettre l'initiation mystique. Vous devez comprendre ces choses-là. On doit faire très attention. On peut très bien avoir écouté de la musique mondaine toute sa vie et n'avoir jamais vu des esprits se manifester au biais des démons. Mais laisse-moi vous dire que l'effet de leur présence, par contre, est souvent visible. Par exemple, on voit que certaines personnes deviennent dépressives, des enfants sont perturbés, on voit le changement de comportement, on voit que certaines personnes deviennent froides envers Dieu. Et ça, c'est à cause de la musique mondaine, la musique profane, que les gens écoutent et influencent leur comportement. Alors, la présence d'une force spirituelle occulte dans une maison, cette force occulte dans une maison vient aussi à cause de la musique profane, mondaine que nous écoutons. Donc, certains musiciens sont influencés par des esprits démoniaques qui travaillent en eux et qui se servent d'eux à travers leur dépendance. Pourtant, il y a des chanteurs plus corrects dans leur comportement. Leur chant peut parler d'amour. Il y en a même qui parlent de Dieu, entre guillemets. Mais quel Dieu dont ils chantent? Leur musique peut être plus acceptable, plus reposante et moins agressive. Et pourtant, comporte un message subliminal et occulte. On doit faire très attention. Et cela est vrai pour tous les genres de musique, pas seulement le rock. Malheureusement, les musiciens et chanteurs que l'on qualifie de chanteurs moraux sont souvent les plus dangereux. On peut très bien être occulte sans faire du rock ou de la musique violente. Les occultistes volent l'énergie vitale des victimes de leur occultisme et font des sacrifices de sang aux démons. Donc, vous devez savoir que cela va très loin. Lorsqu'on écoute ce genre de musique, vous ne savez pas quel est l'état d'âme de ces gens-là qui ont chanté ce chant-là. Vous devez savoir l'état d'âme de ces gens-là. Alors, moi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit même pas avoir ce genre de musique dans nos voitures, dans nos maisons, parce que nous faisons entrer des esprits dans nos maisons. La musique véhicule un message. La musique, que ce soit la musique chrétienne, que ce soit la musique profane ou mondaine pour certaines personnes, ça dépend de comment vous l'appelez, véhicule un message. Une personne qui va, par exemple, dans une boîte de nuit, ne sait pas du tout à quoi elle s'expose réellement. C'est un endroit infecté, infecté de mauvais esprits. Écouter la musique du monde, ça va vous détruire, ça va vous amener très loin, parce que vous ne serez plus en contact réel avec l'Esprit de Dieu, parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. Si vous écoutez, par exemple, le texte de certaines chansons, vous allez remarquer qu'il y a des insultes, des gros mots, des blasphèmes, apologie du sexe, de l'alcool, de la drogue, de l'argent et bien d'autres passions charnelles. La méditation, les incantations et on s'étonne des répercussions. C'est pour cela qu'on voit certaines personnes, elles ont complètement perdu leur sens de raisonner, leur faculté à cause de ce genre de musique. La Bible le dit dans le Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est-à-dire que tout ce que nous écoutons, il y a un message derrière cela. Beaucoup de musiques sont malsaines et démoniaces, que ce soit du point de vue des paroles, mais aussi de la rythmique qui agissent directement sur le cerveau. Je ne parle même pas des clips vidéo qui polluent l'esprit des gens. Ce que vous regardez, il y a des clips qui sont très sales, qui sont pour la plupart une vitrine du monde occulte. Il faut que vous comprenez que nous sommes dans un monde qui est pollué. Le monde court à sa perte. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, c'est pour polluer notre esprit. Aujourd'hui, je prie, Seigneur, garde mon esprit, mes yeux, Seigneur Jésus. Alléluia, parce que je veux être sauvé. Amen. Ça doit être votre détermination aujourd'hui, votre leitmotiv aujourd'hui. Je veux être sauvé. Et Seigneur, purifie mes yeux. Seigneur, purifie mon esprit. Seigneur, purifie mes pensées. Alléluia, parce que je veux aller au ciel. Alléluia. Vous savez qu'ils agissent sur notre mental et conditionnent notre raisonnement. Cette musique va agir sur votre mental pour un seul but, de conditionner votre raisonnement. Si votre raisonnement est conditionné selon la musique du monde, c'est impossible pour que vous venez à l'église pour louer le Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas à la maison écouter, passer votre temps à écouter la musique du monde et venir à l'église et louer Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, l'ennemi veut conditionner votre raisonnement. Une fois que votre raisonnement est conditionné, ça devient une forteresse. C'est-à-dire que vous venez à l'église, ça va être difficile pour vous de vous connecter à l'Esprit de Dieu. Donc, c'est là que nous avons besoin de l'esprit de discernement. Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement. Nous avons souvent l'habitude de dire que les oiseaux chantent. Les chants d'oiseaux ont une influence, vous savez, sur la nature, sur les arbres, les fleurs. Et les scientifiques l'ont approuvé. Alors, parlons un peu maintenant du mécanisme de l'action de la musique sur l'homme. J'attends parfois des chrétiens sincères dire que Satan ne possède pas la musique parce qu'elle appartient à Dieu. Ils disent que vous savez que la musique n'a pas d'importance tant que les paroles sont correctes. Et c'est complètement faux. C'est important le son que nous utilisons pour louer Dieu. Il y a des sons qui ne sont pas vraiment pour glorifier le Seigneur. On leur fait très attention. On ne doit pas faire des choses dans la confusion. Il y a des sons que nous devons bannir vraiment de nos chants de louanges et d'adorations. La musique rock, par exemple, elle a été conçue par un esprit et continue d'être animée par ce même esprit, l'esprit de l'antéchrist. Notre Dieu, vous savez mes frères et soeurs, est si grand. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est puissant et si glorieux que nous ne saurions lui apporter rien qui soit corrompu ou pollué par le péché. On ne peut pas lui offrir un genre de musique qui est encore offert à Satan. Comme dans les concerts rock qui se tiennent partout dans le monde, on vient, on écoute certains chants, certains sons de musique. On se pose la question, mais c'est quelle musique ? On n'arrive pas à cerner, on n'arrive pas à cerner si c'est vraiment la musique chrétienne ou la musique du monde. Il doit y avoir une différence, même les paroles que nous chantons pour le Seigneur. On doit bien comprendre que lorsqu'on chante, on chante pour le Seigneur Jésus-Christ. On peut chanter un chant d'amour, il n'y a même pas, il n'y a aucun entre eux qui s'est mentionné Jésus-Christ. On chante pour qui finalement ? Donc on doit faire très attention lorsqu'on chante le son qu'on utilise, les paroles qu'on utilise. On doit être sûr que ça glorifie réellement le Seigneur. Dieu a prescrit des bornes pour l'adoration et la louange. Malaché 1, verset 7, la vie lui dit que vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané. Ici, je voulais juste m'arrêter de ce qu'on offre au Seigneur, que ça ne soit pas quelque chose d'impur. Ça doit être quelque chose de pur pour ne pas profaner notre sacrifice. Et c'est pareil dans la louange, dans l'adoration, nous offrons nos sacrifices à l'hôtel au Seigneur. Alléluia ! Il faut que notre adoration soit pure, il faut que notre louange soit pure. Alors, ce qu'il y a dans le cœur est exprimé par la bouche. Comme on dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, d'un cœur pur jaillira une musique pure, alors qu'un cœur divisé sortira une musique corrompue, polluée. L'eau pure, par exemple, l'eau pure et l'eau polluée ne peuvent jaillir toutes les deux dans la même source. Ce n'est pas possible. De même, en est-il de la musique profane qui ne peut sortir d'un cœur pur ? Dieu se préoccupe, mes frères et sœurs, davantage de ceux qui jouent et qui écoutent la musique du monde. Dieu veut vous délivrer de la musique du monde aujourd'hui. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Vous vous êtes répandu de vos péchés. Vous avez confessé vos péchés. Et le Seigneur, aujourd'hui, vous parle. Si vous écoutez encore la musique du monde, vous devez abandonner dès aujourd'hui. Parce que cela va freiner votre marche, votre croissance spirituelle. Parce que l'ennemi, à travers ces champs-là, il y a un conditionnement. Votre raisonnement, votre comportement va être conditionné. Et ce sera difficile pour vous d'entrer réellement dans une vraie adoration et louange lorsque vous êtes dans la maison de Dieu. Si le cœur n'est pas pur devant Dieu, tout ce qui sort de la bouche est alors corrompu. Les personnes font des pactes. Mes frères et sœurs, vous devez savoir, des sacrifices vendent leur âme pour avoir du succès. La plupart des stars que vous voyez là, de la musique mondiale, ils vendent leur âme pour avoir du succès, pour avoir de la renommée, de la gloire. Et également pour envoûter les gens. Il y a certaines musiques qui envoûtent les gens. Vous savez comment tu peux dormir comme ça. Tu penses, il y a des choses pas bien qui tournent dans votre esprit. Vous faites des rêves bizarres parce que vous avez écouté cette musique qui vous a envoûté. Influencent aussi toutes les personnes qui écoutent cette musique en mal. Vous savez, certaines personnes se suicident parce qu'elles ont écouté un son. Elles ont écouté les paroles de ce chant-là. Et ça le pousse au suicide. C'est pour cela qu'on vous a averti aujourd'hui. Si vous êtes converti, vous avez donné votre vie au Seigneur, la première chose, vous devez couper avec la musique du monde. Si vous avez encore des choses, des CD, des choses comme ça, que ce soit un peu trop, maintenant tout est évolué. Vous devez jeter toutes ces choses. Vous devez détruire toutes ces choses dans le non-puissant de Jésus-Christ. Vous savez que cet esprit qui est dans ce chant-là, même si vous ne comprenez pas l'anglais, même si vous ne comprenez pas l'allemand, même si vous ne comprenez pas le lingala, même si vous ne comprenez pas l'espagnol, c'est dans le domaine spirituel. Vous allez dire que non, vous écoutez ce chant-là, vous ne comprenez rien, il n'y a pas d'impact sur vous. Il y a un impact sur vous parce que derrière ce chant-là, il y a eu des cérémonies qui sont faites, il y a eu des pactes, il y a eu plein de choses. Et ça agit sur votre raisonnement, sur votre esprit. Nous voyons les jeunes écouter, par exemple, du hard rock. On voit un changement dans leur vie, on voit leurs vêtements changent, leur façon de s'habiller changent, leur coiffure, leurs pensées et leurs comportements. Tout change, même s'ils ne comprennent pas les paroles. Le fait juste d'être dedans, le fait juste d'entendre ce son-là, les paroles chantées sont à double sens, subliminales, influencent le cerveau, l'esprit qu'il y a sur ces musiciens, sont transférés vers ceux qui écoutent, finalement. Même dans l'ignorance, vous êtes une proie facile pour ces gens-là. Vous devez faire très attention. Certains chants vous maudissent même sans que vous le sachiez. Certains chants vous maudissent et vous ne le savez pas. Certains chants parlent en votre défaveur et vous ne le savez pas. Certains chants parlent contre vous et vous ne le savez pas. Ne restez pas ignorants. La Bible dit que mon peuple périt à cause de l'ignorance. Donc nous devons être en alerte parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est pour détruire l'homme dans ce domaine-là. Certaines musiques vous dominent, vous font battre votre cœur et amènent un esprit dans votre maison. Vous allez remarquer que vous n'arrivez plus à prier, vous n'arrivez plus à avoir une rénole de prière à cause de la musique que vous écoutez. Deuxième point, le transfert par le tatouage. Nous allons lire dans Lévitique 19, verset 28. La Bible dit ceci. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Un tatouage est un dessin ou symbolique permanent effectué sur la peau. Auparavant, il était le plus souvent effectué avec de l'encre de Chine ou des encres à base de charbon ou de suif qui provient de la graisse animale fondue. De nos jours, il s'agit d'encre contenant des pigments industriels. Donc, le tatouage est pratiqué depuis plusieurs milliers d'années dans le monde entier. Il peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses ou initiatiques. Alors, le mot tatouage vient de Tahiti, tatou, marqué, marqué sur la peau. Pour des rites, des protections ou des protections magiques. Donc, le tatouage a donc été utilisé pratiquement en tous lieux et à toutes les époques. Mais souvent dans des couches sociales bien délimitées. Par exemple, les marins, les galériens, les bagnards, les esclaves, les prisonniers, les pirates, les corsaires et même les bourgeois et même les nobles aussi. Et à certaines époques, ils se tatouaient. On trouve le tatouage d'ornements, par exemple, le tatouage magique ou religieux. Alors, il existe aussi des tatouages qui indiquent une appartenance familiale ou tribale. Ou le fait qu'un pacte a été conclu. Une adhésion à une société secrète et le lien avec une puissance spirituelle, des démons, une divinité païenne. Nous voyons de tels tatouages chez les jeunes délinquants qui manifestent qu'ils sont des durs. Ces jeunes-là gravent en quelque sorte sur leur peau toutes les révoltes, leur haine, tous les sentiments d'injustice et les désirs de vengeance qu'ils éprouvent. Alors, certains dessins faits, parfois par des gangs, ils ajoutent des devises, des slogans de reconnaissance que seuls des initiés sentent même d'identifier. C'est pour cela que nous relisons ce verset dans Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'éternel. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Paysages, tableaux célèbres, dragons, fleurs, femmes, portraits ou bustes, effigies démoniaques. Il faut faire très attention aux têtes de mort, violences, érotiques, même des figures pornographiques. Tout ça, les esprits sont transférés par ces images-là. La Bible dit que vous n'imprimerez point de figure sur vous. La Bible est très claire. Donc, cette interdiction de l'éternel a pour objectif de garder Israël dans la sainteté. Voilà, on est arrivé au point important, la sainteté. Donc, notre corps appartient au Seigneur, notre esprit appartient au Seigneur, notre âme appartient au Seigneur. Nous devons garder notre corps pur, notre esprit pur. Dans notre corps, on ne doit pas faire n'importe quoi. Si vous l'avez fait par ignorance, maintenant, vous avez la connaissance que ces choses-là ne sont pas bien faites. Faites tout pour que, si c'est possible de les enlever. Mais je prie vraiment que le Seigneur vous touche, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. En effet, Dieu ne veut pas que son peuple s'égare comme les autres peuples. Dieu est saint. C'est ça que Dieu était formel avec Israël, parce que Dieu voulait que son peuple soit un peuple saint. Il veut garder son peuple dans la propreté du corps, de l'esprit et de l'âme, afin que celui-ci puisse demeurer en communion avec lui et goûter sans cesse à son amour. Alléluia. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, garde-moi pur, garde-moi encore pur, mon âme et mon esprit, parce que je veux rester en communion avec toi. Alléluia. Si Dieu ne veut pas que son peuple se prostitue aux idoles et aux pratiques du paganisme, c'est pour le préserver des malheurs qui subissent les autres peuples. Dieu veut nous préserver des malheurs qui subissent les autres peuples. C'est pour cela que nous devons être saints, parce que notre Dieu est saint. Dieu ne veut pas que son peuple tombe sous le pouvoir des puissances gouvernées par le prince des ténèbres, c'est-à-dire Satan. Toutes ces choses-là, le tatouage, la musique du monde, sont des fenêtres de portes ouvertes pour que l'ennemi vienne maintenant pour nous posséder. Et aujourd'hui, vous avez compris que vous devez fermer toutes ces portes-là. Maintenant, la question, c'est quelle est la portée spirituelle des tatouages ? Sur le plan spirituel, il faut savoir que le tatouage nous lie souvent aux puissances des ténèbres. C'est un lien de sang. L'encre pénètre dans votre sang. Vous devez savoir, quand vous voulez commettre un acte, réfléchissez. Réfléchissez, c'est sa portée spirituelle. Ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait, moi aussi je le fais, parce que vous avez peut-être peur qu'on vous traite, que vous n'êtes rien. Non, je préfère être moi-même vrai. Il ne faut pas suivre la faute parce que les gens se tatouent, moi aussi je fais ça. Tes amis écoutent la musique du monde, moi aussi je fais ça pour faire plaisir à tes amis. Non, si tu es chrétien, tu dois servir le Seigneur à 100%. Hallelujah, tu dois abandonner toutes ces choses-là. Même si les gens te rejettent, les gens te rejettent parce que tu aimes le Seigneur. On ne grave pas sans conséquences sur son corps des figures de démons, des signes magiques, kabbalistiques. Il y a toujours des répercussions. Peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. On ne grave pas des figures ésotériques, des figures de dragon, des têtes de mort, toutes ces choses-là, des serpents. Toutes ces choses-là, on ne grave pas sur notre corps. On ne joue pas avec de tels signes. Il y a un message derrière. On ne joue pas avec Dieu. Si vous venez juste d'apprendre cela que ce n'est pas bien et que vous l'avez fait auparavant, priez et demandez pardon au Seigneur. Si c'est possible de les enlever, faites-le. Parce que Dieu doit être glorifié dans votre corps également. Par ces tatouages, vous faites consciemment ou inconsciemment appel à la manifestation de force occulte qui vous enchaîne jusque dans votre âme et dans votre esprit. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous faites appel aux esprits, à la manifestation des forces occultes qui vous enchaînent. On croit parfois qu'après un ou deux petits tatouages, on pourra s'arrêter quand on le voudra. Et on restait là. En fait, une fois que vous avez commencé un tatouage, deux, trois, quatre, il y a encore une voix qui vous dit de continuer et de continuer, de continuer. Vous avez vu, il y a certaines personnes, elles ont commencé par un tatouage, après deux, après trois, après tout le corps était couvert par le tatouage. On devient totalement dépendant des puissances qui ont pris pouvoir sur nous lorsqu'on commence. Une restauration est possible, mes frères et sœurs. Une restauration est possible pour être libéré des liens du passé. Matthieu 7, verset 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez frappés et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Hallelujah. Aujourd'hui, vous pouvez demander, vous pouvez chercher, vous frapper. Notre Dieu va, hallelujah, Jésus-Christ va vous ouvrir cette porte pour que vous soyez complètement libérés. Si dans votre cœur, vous êtes prêt à changer de vie et d'état d'esprit, Dieu lui-même, hallelujah, vous conduira à une vie meilleure aujourd'hui. Si vous êtes prêt à changer, Dieu lui-même prendra soin de vous. Merci Seigneur. Hallelujah. Vous devez chercher la face de Dieu. Vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Lui demander pardon, hallelujah, et lui va se révéler dans votre vie. Ensuite, il faut le croire et le suivre. Il ne suffit pas seulement de chercher, mais il faut maintenant croire et suivre le Seigneur dans l'obéissance et la pratique d'une vie saine. Dieu nous a donné la possibilité de changer. Hallelujah. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu miséricordieux. Hallelujah. Dieu nous donne cette possibilité de changer en Jésus-Christ. Dieu guérira, amen, les conséquences de vos péchés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit la folie, que ce soit les cauchemars ou le sentiment d'être mal dans sa peau, Dieu peut vous guérir de cela. Amen. Il vous délivrera de la culpabilité aussi. Amen. Seigneur, délivre cette personne de la culpabilité et de la honte. Hallelujah. Du passé. Maintenant, cette personne veut s'engager avec toi. Cette personne veut marcher avec toi, Seigneur. Délivre cette personne de la culpabilité. Si tu es tatoué, il faut te repentir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demander pardon au Seigneur aujourd'hui. Renoncez à ce pacte, à ce lien sur ton corps et Dieu guérira ton être intérieur. J'ai ici un exemple qui est très fort. Dans ce témoignage, un homme violent tatoué sur une grande partie de son corps demande le baptême d'eau. Et le pasteur, après avoir suivi cette personne-là, cet homme-là, après le baptême par immersion, alors qu'il se changeait, il revint en courant dans l'église, torse nu. Et toutes les personnes présentes voient de leurs yeux que le grand tatouage qui était dans son corps et qui représentait plusieurs figures avait complètement disparu. Amen. Hallelujah. Vous savez que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dieu peut le faire pour vous aujourd'hui. Dieu peut le faire pour toi. Parce que notre Dieu fait des produits. Notre Dieu fait des miracles. On ne peut pas limiter notre Dieu. On doit, nous devons aller dans le surnaturel. On doit croire que Dieu peut opérer dans notre vie, dans le surnaturel. Des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses qu'on ne peut pas réaliser. Et c'est là que se trouve la puissance de Dieu. Quand notre intelligence s'arrête, lorsque notre capacité s'arrête, c'est là que Dieu commence. Donc Dieu peut faire disparaître certaines choses, comme le témoignage que je viens de vous donner. Et c'est un témoignage. Et moi, je crois que Dieu peut le faire encore aujourd'hui pour vous. Hallelujah. Rappelle-toi ceci, mon frère, ma soeur, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton esprit, lui aussi, sera renouvelé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car l'amour de Dieu est plus fort que tout. Il guérira les blessures de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Hallelujah. Vous devez marcher avec le Seigneur. Tu dois marcher chaque jour avec lui. Toi qui n'es pas encore tatoué, mais qui serais tenté de le faire, nous voulons te mettre en garde. Je te mets en garde de ne pas le faire. Fais très attention. Ne te laisse pas influencer par cette mode, par ceux qui veulent t'entraîner à mal, t'entraîner à mal, se faire tatouer. Ne te laisse pas faire. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Hallelujah. Merci, Seigneur. Amen. Maintenant, le dernier et troisième point pour terminer. Et parlons de Persing brièvement dans Exode 21, verset 6. La Bible dit ceci. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poisson. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Vous savez, mes frères et soeurs, les hindous avaient des rituels. Pour transférer les esprits par le Persing. Les esprits passés par le nez, le ventre, les oreilles et partout dans le corps. La langue aussi. Les incisions et les tatouages étaient des pratiques païennes liées à l'occultisme. Les origines du Persing sont occultes. La socellerie et les fausses religions. L'idolâtrie. Elles ont pour objectif de détruire. C'est le seul objectif, c'est de détruire. C'est incroyable et triste de voir quelqu'un déformer son corps. C'est triste. Le corps qui appartient au Seigneur. Que Dieu a fait avec perfection. Dieu était content quand il a créé l'homme. Tout était parfait. Et aujourd'hui, on voit les gens déformer leur corps. Percer leur corps de partout. Tatouer, marquer leur corps de partout. Et tout ça, c'est un transfert des esprits. Nous devons prier pour nos bien-aimés. Nous devons prier pour tous ceux et toutes celles qui sont ignorants. Ignorantes. Pour que le Seigneur puisse les ouvrir les yeux. Dieu vous a créé. Beau comme ça. Belle comme ça. Donc vous devez rester comme ça. 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Que vous connaissez tous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Merci Seigneur pour ce verset. Merci Seigneur pour ta parole. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. J'en avais parlé le vendredi dernier. Donc si nous glorifions Dieu dans notre corps, comment un corps percé peut-il glorifier Christ ? C'est l'image qu'il a. C'est une question. Les gens ne réalisent pas que le piercing ouvre les portes à Satan dans leur vie. Ce sont des marques qui permettent à l'ennemi d'entrer dans leur corps. Si vous avez détruit votre corps par le piercing, demandez pardon à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Détouz votre cœur et faites enlever tout ce qui est entré dans votre corps, si c'est possible. Pour conclure ce message, j'aimerais que nous lisons dans Actes 17, versets 30 à 31. C'est un verset qui va vraiment vous encourager. La vie l'a dit que Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Ici, le mot qui est très fort, c'est l'ignorance. Si vous étiez jadis ignorant par rapport à tout ce que j'ai énuméré, tout ce qu'on a dit tout à l'heure concernant la musique du monde, les tatouages, le piercing, si vous étiez ignorant, Dieu vous pardonne aujourd'hui. Il ne tient pas compte de ce temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes. Voilà la condition. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aillent à se repentir. Alléluia. Merci Seigneur pour la repentance. Parce qu'il a fixé lui-même, il a fixé lui-même un jour où il jugera le monde selon la justice. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour ce message succinct que tu nous as, Seigneur Jésus-Christ, encore enseignant aujourd'hui, que tu as mis sur mon cœur aujourd'hui pour partager avec ton peuple. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, pour mes frères et sœurs qui sont dans ces choses, Seigneur, de le libérer, de le délivrer complètement. Seigneur, nous voulons repousser, Seigneur Jésus-Christ, cette influence dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Couvre, Seigneur Jésus-Christ, mes biennés par ton son précieux, Seigneur, nous croyons que, Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour libérer ceux qui sont dans les chaînes, libérer ceux qui sont influencés, libérer, Seigneur, ceux qui sont sous le jour du diable, de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Couvre-les par ton son précieux, Alléluia. Seigneur, je te prie par l'autorité que tu as conférée à l'Église, par l'autorité, Seigneur, de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, de libérer tous ceux qui sont influés. Et on sait, tous ceux qui sont sous le jour de l'ennemi, tous ceux, Seigneur Jésus-Christ, qui ont, Seigneur Jésus-Christ, sous ce pacte de l'ennemi, Seigneur, je te prie de le délivrer complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu nous as, Seigneur, créés, tu nous as, Seigneur Jésus-Christ, libérés aujourd'hui, tu nous as créés pour te glorifier, pour t'adorer. C'est pour cela, Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce, en ton nom puissant, nous avons prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, ce point que nous avons à Bordeaux aujourd'hui, c'est tellement important. J'aimerais vraiment que vous preniez ça très au sérieux, très, très au sérieux. Si vous étiez ignorant, vous vous êtes tatoué dans votre corps partout, demandez pardon, Seigneur, et cherchez partout le moyen pour faire disparaître ces choses. Et ceux qui n'ont pas encore fait ces choses-là, je vous prie de ne pas le faire parce que c'est une porte ouverte pour les démons, pour les esprits. Ceux qui écoutent la musique du monde, à partir d'aujourd'hui, vous devez arrêter parce que vous ne pouvez pas adorer Dieu et maman, vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable en même temps, ce n'est pas possible. Lorsqu'on sert Dieu, on sert Dieu à 100%. On ne sert pas Dieu à moitié. Bon, aujourd'hui, je vais écouter la musique du monde, ce son, parce que vous savez que ce son va vous rester dans votre esprit pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, si vous ne décidez pas aujourd'hui d'abandonner toutes ces choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et à la prochaine. Donc, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. 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 Et à la prochaine. Jésus, suprême rençant, sois adoré, au crié Jésus, bénisse soit ton nom, Jésus, au merveilleux d'or, Jésus, suprême rençant, sois adoré, et pour tout j'aime, j'aime le nom de Dieu. Jésus, bénisse soit ton nom, Jésus, bénisse soit ton nom, Jésus, au merveilleux d'or, Jésus, suprême rençant, sois adoré, au merveilleux d'or, Jésus, suprême rençant, sois adoré, et pour tout j'aime, j'aime le nom de Dieu.